... Il était une fois, entre moins 70 et moins 46 millions d'années, une mer. Elle recouvrait alors, entre fin du Crétacé et le début de l'ère tertiaire, une grande partie du Maroc. Pendant que les dinosaures régnaient sur Terre, les océans, eux, étaient peuplés d'étranges reptiles. Et puis la mer s'est retirée. Les fonds marins sont devenus des continents, le Maroc, une terre fertile. Au centre du pays, très loin de la mer, Rorimga, ces mâchoires d'acier travaillent nuit et jour pour extraire des profondeurs la grande richesse du Maroc. Le phosphate. L'OCP, l'Office Chérifien des Phosphates, en est le premier producteur mondial, mais il est aussi, incidemment, le propriétaire d'un des plus grands cimetières de fossiles marins. Ça, ce sont des fragments denses, probablement de crocodiles. Bien sûr, ça, ce sont les fameux poissons, les sélaciens, c'est-à-dire de la famille des requins. Monsieur Bouillard est géologue. Il a passé 35 ans de sa vie à étudier le phosphate de Rorimga, un minerai qui provient pour l'essentiel de la décomposition des milliards d'animaux marins qui ont autrefois vécu ici durant des millions d'années. L'utilisement de phosphate, c'est une mémoire de la Terre. La valeur pécuniaire, on l'attire bien sûr des phosphates, qu'on exploite, mais pour le prestige et le développement de la science et tout ça, l'OCP s'intéresse à la récupération de son patrimoine paléontologique. L'industrie des phosphates a commencé à Rorimga en 1921, pendant le protectorat français. Depuis, ce commerce a transformé ses plaines en une région vallonnée par les cavaliers d'exploitation. Dans les campagnes, le quotidien est rude, fait d'un peu d'agriculture, d'un peu d'élevage et d'un peu de fossiles. Chaque semaine, Adam fait le déplacement dans la région de Rorimga. C'est ici que vivent et travaillent ses plus fidèles grossistes, comme Hassan. Adam est marchand de fossiles. Alors, on voit bien sûr les dents de requin qui m'intéressent moins, il y a les dents de mosasaur. Là, on a une patte, une patte de mosasaur, probablement, peut-être même un hélasmosaur, remarque. Et il est encore dans la matrice. Là, on a une partie du corps. Et là, on a des blocs avec des disques, des vertèbres de requin, d'autodus, en fait. Là, c'est un crâne de tortue, maestrichien toujours. On a le crâne, elle est complète, il ne manque rien du tout. On a la mâchoire inférieure, il ne manque rien du tout aussi. Et c'est en matrice, son bloc. Il est un peu écrasé, mais c'est facile à remonter, c'est très facile à remonter. Nouvelle visite chez un autre grossiste, l'Akbir. Ça fait vivre vraiment beaucoup de gens dans la région, le fossile ? Oui, je pense que ça doit être quelques milliers, avec les enfants, les parents. Pour les touristes de passage, l'Akbir redonne vie à ces fossiles, comme ce crocodile reconstitué à partir de mâchoires et de dents trouvés sur des animaux différents. Si on ne gagnait pas notre pain avec les fossiles, on laisserait tomber. Et s'il n'y avait pas les fossiles ? C'est bien là le problème. Sans fossiles, il n'y a pas grand chose à faire. Et le problème pour nous, c'est qu'on en vend de moins en moins. Ça a chuté ces derniers temps, on ne sait pas pourquoi. A Rorugga, les fouilles paléontologiques accompagnent l'exploitation du phosphate dans les mines. L'OCP les tolère sur ces terres, depuis des années. Qu'est-ce que c'est ? Des vertèbres. Des vertèbres et une dent. Ça a de la valeur ? Si je ne les casse pas, oui. Elles sont toutes les unes à côté des autres, comme ça ? Oui, quand tu en trouves une, généralement tu as l'autre à côté. Jusqu'à ce que ça devienne grand comme ça. Si un beau spécimen est trouvé, M. Bouillat se réserve le droit de le présenter pour la collection privée de l'OCP. Elle est belle comme un campier, cela va. On voit même, je pense, ça doit être les phalanges, ça. Oui, les phalanges de la pâte. Alors, il faut faire attention pour ne rien casser. Voilà. On voit bien ici les phalanges. Et ça, c'est un morceau de colonne vertébrale d'un mosasaur. Et ça ressemble à quoi, un mosasaur ? Un mosasaur, ça ressemble, si vous voulez, c'est l'ancêtre des varans actuels. L'autre fois, il avait une grande taille. Il pouvait aller jusqu'à 15 mètres de long. Adam a fini la tournée de ses grossistes à travers tout le Maroc. Il est rentré à Rabat, où se trouve son bureau et ses laboratoires. Regarde, Assou, ça, c'est un poisson que j'ai emmené de Midel. Il est vraiment en très bon état. Il n'y a que sa queue qui a été restaurée. Je ne suis pas très content de leur travail de gravure. Il faut le refaire en trouvant l'original dans des livres ou sur Internet. Là, on a un ammonite du Thuronien. C'est la même période que le poisson, là. Mais il vient d'une autre région, c'est Goulmima. C'est à côté de Rachidia. Il est très bien préparé, très bien préservé. Il n'y a rien, il n'y a pas de restauration. Là, on a un étoile de mer de l'âge Eurdovicien, 450 millions d'années, qui vient de la région d'Airfood. Alors là, on a un trilobite pas préparé. Et Assou, il va terminer la préparation pour qu'on sorte à un trilobite préparé après. Au cœur de ces roches anodines pour le profane, se cachent des fossiles marins exceptionnels, les trilobites. Les premiers animaux à probablement posséder des yeux. C'était il y a 500 millions d'années. A l'époque, il n'y avait qu'un seul continent, le Gondwana. Dans la caverne d'Adam, il y a des milliers de fossiles. Ces pièces vont partir dans le monde entier. Certaines iront rejoindre des musées ou agrandir les collections des amateurs. D'autres seront montées en bijoux et vendues dans des boutiques de souvenirs. Combien de dents vous traitez chaque année à l'export ? Je dirais peut-être 200 à 300 000. Tout ce qu'on vend là, ça va très bien les marchés où il y a des surfeurs. Toujours. Et il y avait le film Jaws. Mais dans la mer. Voilà. Donc les gens, ils sont toujours fascinés avec les prédateurs. Que ce soit un dinosaure, un requin, un mosasaure, un prédateur. Quelque chose qui peut manger un humain, c'est toujours intéressant. Donc quand ils voient des dents comme ça, vous imaginez un bestiole avec un dents comme ça, dans la mer. Mes parents, ils sont venus dans les années 70. Ils sont restés ici. Ils se sont convertis en islam. Ils étions dans un voyage pour la spiritualité. Ils cherchaient la spiritualité. Et ils sont restés ici au Maroc. Et on est tous nés ici au Maroc. Moi et mes frères. On est cinq. Frères et soeurs. Adam nous emmène dans un autre de ces laboratoires, à la périphérie de Rabat. Dans cette ferme isolée, des équipes travaillent à la reconstitution des squelettes fossilisées trouvées dans les phosphates de Rorilga. Celui-ci est un élasmosaure d'environ 75 millions d'années. Une fois reconstitué et dupliqué, il ira rejoindre une galerie quelque part dans un musée de paléontologie. Beaucoup de patience et de plastinine plus tard, la tête de l'élasmosaure vient compléter le reste de son corps. C'est un peu la même chose que Nessie, que la légende là, que le monstre du Loch Ness, Nessie. Et celui-là, en plus, il a eu une pathologie ici. Il était mordu, probablement par un prognathodon. C'était un mosasaur qui vivait à la même époque, dans les mers, dans les mêmes mers. Donc c'était pas pour... Il voulait pas le manger, mais peut-être juste l'attaquer. Donc ici, on voit qu'il était vraiment mordu. C'est une trace de don. Il y a 65 millions d'années, la chute cataclysmique d'une météorite mettra fin au règne des dinosaures. Comme prédateur et rival pour la postérité, Un célèbre mammifère bipède s'est depuis largement illustré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada